Musique Il aura mobilisé encore une fois du monde ce 29 janvier. Connu pour ses actions en faveur de la paix, Gilbert Dakejokes, l'homme dont le destin s'écrit en or dans les livres de l'éternel, est le président de la Fondation Ecuménique pour la paix en Afrique. Frères et sœurs, bâtisseurs de la nation Adia et de Ludamo, que 2022 soit pour nous tous ici et pour nos familles une année de santé robuste, de réelle réconciliation, puis de tolérance, de pardon, de joie et de paix véritable. Quelle marque pour notre association commune Ludamo un nouveau départ qui la conduira à l'atteinte de nos objectifs ou à l'atteinte de ses objectifs, à s'affirmer par la contribution de tous au fin de laisser une empreinte plus durable et plus visible sur le monde. Appelé à sortir l'union des Adia du monde de sa torpeur, il s'est rendu à Dogbo ce 29 janvier avec une vision claire, le temps presse. Le comité transitoire que vous nous faites l'honneur de diriger s'engage par notre voix à travailler en complicité et en complémentarité avec chaque fils et fille Adia, membre de l'union, ou pas dans le respect de la personne et de la dignité humaine pour l'adoption dans un délai raisonnable des tests de l'association conformes aux aspirations de ses membres et aux lois de la République. Le directeur exécutif adjoint de l'Udamo sera vacciné par la vision du président du bureau transitoire. D'ailleurs, si tu plaies, ton bon Dieu, les hommes ne t'apprécient pas autre mesure, a dit Birago Diop. Les intentions ici sont bonnes. Cette année soit une année qui va lui donner de clairvoyance, de la bonne gouvernance pour diriger Udamo jusqu'à la prochaine Assemblée générale. Gilbert Dakey-Diokes a pris congé de 16 août satisfait, mais a l'idée de revenir bientôt pour mettre en place les structures de l'union. Sous-titrage Société Radio-Canada